Bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Wikitech, avant toute chose si vous êtes nouveau n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne afin d'activer la cloche pour avoir les dernières vidéos publiées. Alors aujourd'hui on va parler de l'application Primo qui vous permet d'avoir un numéro américain. Bien sûr on s'est habitué que toute société déploie un service quelconque, elle commence par le fournir gratuitement puis après un certain temps commence à réduire les services jusqu'au point où elle devient payante. Et c'est ce qui est arrivé avec le programme Primo je pense avoir signalé sur ma première vidéo sur l'application Primo et j'avais annoncé que l'application Primo est une application entièrement gratuite. Mais malheureusement depuis plus qu'une semaine Primo a effectué une mise à jour où votre numéro de téléphone américain n'est plus gratuit et vous propose un essai de 14 jours pour tester l'application. Et si l'application vous voulez vous pouvez acheter le service soit pour 3 mois ou une année et on va voir cela ensemble. Si je clique sur feature dans Primo.me, je vous laisse plus de détails sur la description. Après on clique sur Mayer's Number, on peut voir les détails et le plus important, tester l'application pendant 14 jours, après cela l'application est suspendue. Après cela vous aurez deux solutions, soit l'application reste suspendue, soit vous achetez un forfait, la question est combien. Soit vous achetez un forfait de 3 mois à 1$ ou annuel à 3$ et vous cliquez sur acheter maintenant. Alors je vous montre comment acheter un forfait pour ceux qui sont intéressés. Pour cela vous avez deux solutions, soit vous achetez à travers le site web directement soit par le biais de l'application via votre smartphone. Alors par le téléphone, on fait comment ? On ouvre l'application Primo que vous avez déjà installé et vous appuyez sur le bouton tout en haut des options et vous sélectionnez shop. Vous trouverez tous les produits que Primo vous propose comme vous voyez. Vous pourrez acheter le numéro que vous avez déjà utilisé ou l'heure ligne d'appel, les minutes etc. Tout ce que vous avez besoin en ce moment est l'achat de numéro qui est le premier à proposer c'est Primo US Number. On appuie sur Buy Primo Number qui revient sur le même principe que le site que l'on va voir par la suite. Autrement dit pour acheter un forfait qui est pour 3 mois à 1$ ou 1 année à 3$. Vous sélectionnez ce qui vous convient et vous appuyez sur Buy US Number. Et il vous envoie directement sur Google Play. Pour acheter, il suffit de suivre les étapes qui vous seront proposé, bien sûr il faut que votre carte de crédit soit attaché à votre compte Google Play Store. Et on revient sur la page web pour savoir comment acheter depuis le site web. En voie sur s'identifier, vous vous connecter soit avec votre pseudo, soit avec votre numéro de téléphone personnel et le mot de passe. En écriant en premier l'identifiant, en fait suivant et après le mot de passe. Et voilà on est sur l'interface avec toutes nos informations personnelles ainsi que les minutes gratuites que vous avez pu obtenir sur l'application. Les minutes que vous avez acheté et le solde que vous avez mis. Bien sûr je n'ai pas fait d'achat dessus pour l'instant comme vous en souhaitez. Puisque les minutes que j'avais était largement suffisant. Et on va revenir sur Feature puis sur My US Number et on clique sur acheter maintenant. Dans le cas où le dernier choix n'est pas sélectionné qui est Boy Primo Number, on clique sur la flèche et on sélectionne 3 mois ou 1 année. Et on fait continuer et là on peut remplir les informations de la carte bancaire autrement dit le numéro de la carte, date d'expiration et le CVV que vous trouverez à l'arrière de votre carte composée de 3 chiffres et en dernier lieu votre code postal. Et vous appuyez sur achat, automatiquement vous aurez un retrait selon le choix que vous avez fait et suite à cela votre numéro américain est réactivé et prêt à être utilisé, selon le temps que vous avez payé, soit pour 3 mois ou 1 année. Et c'est ainsi qu'on a vu les dernières nouveautés de Primo et qui n'est malheureusement plus gratuit depuis une semaine environ. Ce que je trouve dommage est le fait qu'il n'a plus pas l'achat via Paypal par exemple, mais comme la société Primo est en pleine évolution, il est possible de voir cela sur les prochains mois. Alors petite dernière chose, qu'est ce que l'application Primo va vous apporter de plus ? Il permet d'activer un compte WhatsApp, mais surtout pour ceux qui souhaitent activer un compte Paypal américain, car ce dernier ne peut être activé que par un numéro américain. Et personnellement pour l'instant je trouve que 3 dollars par an, c'est vraiment pas grand chose. Surtout si vous avez vraiment besoin d'un numéro américain, alors cette application est pour vous. Et bien j'espère que cela vous a plu, n'hésitez pas de partager afin que tout le monde puisse être au courant de cette mise à jour. Et n'hésitez pas d'activer la cloche pour avoir une notification pour chaque nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, portez-vous bien ! amé ! amé ! amé ! Sous-titrage ST' 501